Donc bonjour tout le monde, c'est Matt qui vous parle et bienvenue à une version abrégée de mon BLGM avec les Mepolis de Toronto. Donc ce qui est arrivé c'est que mon commentary d'origine était vraiment pourri. Je sais pas si je vais être capable d'en faire un meilleur, pas en direct, mais... C'est ça, c'était vraiment épouvantable et un petit peu désespérant. Donc, bref, ce que je fais là-dedans dans cette vidéo-là, je vais vous l'expliquer, c'est que j'essaye de libérer du salaire pour pouvoir aller chercher Jonathan Taze. À cause de la suggestion de quelqu'un, je trouvais que c'était une bonne idée. Pourquoi pas aller le chercher, Jonathan Taze, c'est aussi bien, là. C'est pas comme s'il va faire du mal à notre équipe. Puis, ben, j'avais passé à Camillerie au début de la vidéo, c'était une partie que j'ai coupée. Puis, il s'était rien passé, là, vraiment. J'essayais d'échanger Camillerie, puis il y avait personne. Puis là, ben, je me suis décidé que Dion Phaneuf serait la personne parfaite à échanger son salaire de 6,5 millions. Nous libérerait assez d'espace pour aller chercher Jonathan Taze parce que ça nous prenait à peu près 12 millions pour pouvoir aller le chercher, pour être sûr de l'avoir, là. Puis, donc, c'est ça. On va libérer de l'éducation réel. J'étais bien intéressé par Darren Nurse, Darnell Nurse, pardon, des Edmonton Oilers et Martin Gurnatt, je pense. Encore une fois, des Oilers. Deux jeunes défenseurs, je me disais, Nurse pourra remplacer Faneuf bientôt dans une couple d'années. Et Faneuf, mon argument pour l'échanger, c'était qu'il a... Excusez-moi. T'en ai perdu ma voix. C'est pas trop bon, ça. Mais, c'est ça. Mon argument, c'était de... de pouvoir... Voyons, l'échanger, justement, pendant qu'on pouvait encore le faire, puis qu'il était à 85 ouvrants, avec un salaire de 6,5 millions pendant 6 ans, si je me suis aimé, donc là, on peut y aller immédiatement. On va donner le nombre d'années à Taves pour qu'il accepte. Et on va pas prendre l'échange, comme j'ai dit, 12 millions de dollars pendant 5 ans. C'est ça, le prix à payer pour Taves, et on pourra l'échanger à 12 millions de dollars si jamais l'envie nous pogne de l'échanger, ou que ça fonctionne pas, Jonathan Taves, avec les Maple Police de Toronto. Donc, on était prêt à simuler. J'avais dit que c'était, d'ailleurs, le seul joueur qu'on irait chercher durant la période d'agents libres, parce qu'on n'a plus de place salariale. On va peut-être la donner à Taves. Hors caméra, j'ai été chercher... hors commentary, là. Pas sur YouTube, j'ai été chercher d'autres joueurs, parce qu'il nous restait 1,2 millions, comme vous pouvez le voir, donc je peux donner des contrats à deux volets à certains joueurs. Ouh! Laisse-moi reprendre mon souffle deux secondes. Et il fait chaud, c'est pour ça, là. Donc, c'est ça. On a regardé l'équipe pour voir qui va jouer. J'avais été surpris, d'ailleurs, j'avais regardé 4 étoiles et demi. Je me souvenais pas qu'il y avait un potentiel si bon que ça dans le jeu. Donc, là, je vous demandais, justement, qu'on était correct côté attaquants. On avait nos 9 attaquants de 80, puis nos joueurs de 4e trio, on était correct. Donc, défensivement, aussi, si je me souviens mieux, on va y aller immédiatement, d'ailleurs. On est correct défensivement. On pourrait peut-être essayer, je sais pas, on échange Franzen, puis Gunnarsson pour un joueur défenseur de top 2 ou quelque chose dans ce genre-là. Puis, j'espérais que Gardner progresse. J'ai simulé en avant, justement, hors caméra, puis Gardner n'a pas progressé beaucoup. Il n'a pas devenue 83-84, je pense. Donc, il n'est pas devenu à 86 comme Riley, comme j'espérais, 85-86. Pour remplacer Faneuf, il va faire la job. Puis, côté go, là, on est correct. Je disais que Sparks pouvait être le backup, là, dans les mineurs. Donc, c'est ça. Là, je m'enlève. Je pense que je vais aller montrer l'effectif. Les agents libres. Ah oui, là, je faisais juste montrer, quand vous allez comme ça, ici, l'écran qui est là, puis que vous êtes, justement, mettons, dans GM Options, là, puis que vous cliquez sur Start, quand vous êtes sur Trade Negotiations, là, le deuxième écran. Ça va vous amener direct à l'accueil. Donc, merci d'avoir été là, et moi, je vous dis à la prochaine. Merci. Merci. Merci.